Salut à tous, on est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. De déballage, aujourd'hui un Elephone. Alors après le Elephone U2, qui a été un peu une catastrophe, qui n'était pas non plus exceptionnel. C'est sûr qu'il avait un rapport prix pour une pop-up qui était vraiment pas mal. Mais c'est vrai qu'il a, d'après Jérôme, il n'était pas exceptionnel du tout. On a le modèle PX. Alors PX, c'est encore un téléphone pop-up, encore de chez Elephone. Et c'est un téléphone qui est encore moins cher. Donc, est-ce qu'ils ont gommé les erreurs qu'avait rencontré Jérôme sur le U2, sur ce modèle-là ? C'est ce qu'on va voir de suite. On va commencer par le déballage. Déjà, il est léger, il est très fin. Et ça, c'est un peu l'avantage, pas des pop-up, parce que les pop-up, généralement, ils sont assez lourds et assez épais. Là, il a l'air d'être l'inverse. Alors, on aura dans la boîte, donc bien sûr, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description pour l'acheter. C'est un téléphone qui coûte à peu près 120 euros, donc c'est vraiment pas exceptionnel. Donc, on aura une coque en silicone avec, vous allez voir, un petit encadrement pour faire sortir le pop-up, une petite lecture, un trombone. Le téléphone est encore disponible, donc je vais le proposer de suite au tipeur. Il a déjà été proposé, je n'ai pas eu de retour là-dessus. Donc, il est disponible à la vente. 5 volts, 2 ampères, pour le chargeur, et un câble de rechargement type C. Alors, on va enlever ça. En tout cas, ils ont fait l'effort déjà sur le design, parce qu'il est plutôt joli. Ah, il est... Il a une forme un peu spéciale. Donc, déjà, on a un film posé sur l'écran. Ça, c'est plutôt pas mal. Oups, il a bougé la caméra. Donc, il y a un film sur l'écran. La couleur, plutôt originale, j'ai envie de dire. Même jolie. Et on peut voir que... Il n'est pas tout à fait... Bien droit. Non, je n'arrive pas à faire... Il ne fait pas la bise au point. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui ? Il n'a pas envie ? Hop, on va voir. On ne va pas voir. Vous avez vu ? Ce n'est pas tout à fait droit. Ça part un peu en biais, comme ça. Ma foi. Donc, les boutons volume plus moins sur le côté. Au-dessus, on aura le pop-up. Au-dessous, on aura... Ah, il n'y a pas de prise jack. Et il n'y a pas d'adaptateur type C. Il faudra se débrouiller pour l'avoir. Ils n'ont pas mis. Donc, le type C, le haut-parleur. Le tiroir SIM. Dans ce tiroir SIM, on aura... Une nano SIM, deux nano SIM, ou une nano SIM, une carte SD. Donc, téléphone, pour l'instant, il est plutôt agréable. Franchement, plutôt joli. Capteur d'empreintes, triple appareil photo. Un arrière très très joli. Non, double appareil photo avec le flash LED. Allez, on va le paramétrer. Français, France. Ça fait bizarre, quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, là ? Donc, il est... La forme du truc... Désolé pour ce contre-temps. Donc, la forme du téléphone me choque un peu. Mais bon, après... Je pense qu'après, c'est une question d'habitude. Mais franchement, ça fait chelou, quoi. Il est en biais vers l'arrière. Bon, allez, on ne va pas s'attarder là-dessus. On va avancer. Débrouage avec empreintes. Prêche de votre téléphone. Oui, démarrage sécurisé. Hop. On va mettre l'empreinte. Putain, le film, il accroche. Il est tout neuf. Il est super léger. Pour un pop-up, c'est assez rare. Ah, je n'ai pas mis l'empreinte. Alors, au niveau des bordures. C'est agréable d'avoir quand même un full screen. C'est plutôt agréable, un full screen comme ça. Le menton en bas, bon, c'est un peu... Le menton, ça va. Franchement, ça me choque. Allez, on va continuer. Donc, hop, on va activer ici. Je vais mettre l'empreinte. Je n'ai pas pu mettre l'empreinte. Sécurité. Empreinte digitale. Suivant. Posez le doigt. Ma foi, il a l'air plutôt joli. Comme téléphone. Il faut voir après l'utilisation. Ah, voilà. Empreinte digitale ajoutée. Il y aura peut-être la reconnaissance faciale. Ça, ce n'est pas encore sûr. Il faudra voir. Ok. Ouf. J'adore ce bruitage. C'est magnifique. Ce ne sera pas du tout. Pas du tout. J'espère qu'on peut l'enlever parce que c'est discret comme pas possible. Oui, on peut l'enlever normalement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? Alors, hop, Android Stock. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'applications de base. C'est vraiment... C'est assez épuré. Après. Système. Option avancé. À propos du téléphone. On est sur du non-lui PhonePix. Ça, c'est bien. Verso Android. Verso 9. Ah, j'ai vu qu'il y avait un menu paramètre avancé. 9, les menus, Pokémon Mode, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. On peut mettre les gestures. On pourra sûrement mettre les gestures. Non. Non, on pourra juste modifier un peu les trois boutons. Bon, écoutez, ça reste à voir. Pour l'instant, ce n'est pas non plus dégueulasse. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors, cette fameuse pop-up. Alors, on va allumer l'appareil photo. La qualité photo, pour l'instant, ça a l'air plutôt intéressant. Faille d'image, on va se foutre en plein écran. 9 mégapixels. On voit Ternac, on le laisse. Tac, tac, on le laisse. On a une petite photo de famille. Musiopoint automatique. Ça, c'est bien. Ah, la rotation, comme d'habitude. On va mettre la luminosité à fond. Musiopoint. La S7 n'a pas trop de soucis. Non, musiopoint, elle ne casse pas des briques. Elle n'est pas dégueulasse, mais elle n'a pas l'air d'être non plus extraordinaire. C'est le S7 qui gère les trucs. Si je vois que le S7, on ne voit plus rien là. Quand même, vous ne voyez plus rien, moi, ça s'est fait tout blanc. C'est que la luminosité n'est pas mal. Alors, rotation. Ah oui, ben, écoute, je n'ai pas de sonde. On fait comme ça. Alors, niveau photo. Alors, je ne vais pas regarder encore quel objectif il avait. Vous voyez, là, on est en bonne condition. On a une très, très bonne lumière. Et ça a l'air plutôt correct, même si les détails ne sont pas... Non, ça va. Dans l'ensemble, ça a l'air correct. Allez, cette fameuse pop-up. On va voir ce que ça donne. Tac ! Ouf ! Ah, la qualité est... La qualité est plutôt bien. La qualité est plutôt bien. Elle n'est pas super rapide. Elle prend son temps. Elle prend son temps, mais la qualité est plutôt pas mal de la pop-up. Alors, est-ce qu'il y a une sécurité ? Ah, elle rentre tout seule. Elle rentre tout seule. Je crois qu'elle ne faisait pas ça, l'U2. Je me suis dit, ils ont peut-être amélioré le système. Ouf, elle a fait une ronde de bruit. Je ne vais pas l'abîmer non plus. Non, nickel. On recommence. Là, il n'est pas content, là. Attention, on ressort. Je crois qu'il ne faut pas trop appuyer dessus. Le mécanisme n'est pas content. Si ça fait se brûler à chaque fois, je ne sais pas si ça l'a fait la première fois. Je ne pense pas. C'est peut-être le fait d'appuyer dessus. Il n'est pas content. Il me dit, n'appuie pas dessus. Donc, avec T, il n'est pas mal. On mise en part ce bruit très désagréable. Pour l'instant, ça n'a pas l'air trop mal. Voilà. En espérant qu'il ne fasse pas ce bruit-là tout le temps. Donc, c'était la première prise en main et le déballage de ce Elephone PX qui, pour l'instant, ma foi, ma foi, n'a l'air plutôt pas mal. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc, Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don. Ce n'est pas grand-chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, Tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel, bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est plutôt pas mal. Sous-titrage ST' 501